On vous souhaite une bonne année, inshallah wa sallam, et aussi on vous souhaite une bonne année à Malik. Alors, juste pour vous donner un peu de sens, comment ça va se passer cette conférence. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour vous parler un peu de l'éducation par le sport, mais aussi pour vous annoncer le premier sommet de l'éducation par le sport. Donc, on va vous expliquer pourquoi nous le faisons, mais aussi on va rapidement passer par des flashs sur l'organisation type du Maroc. Et après, nos partenaires, notamment notre partenaire stratégique qui est le ministère de l'éducation nationale, M. Youssef Belkassmi, qui est le secrétaire général, va prendre la parole, ainsi que d'autres partenaires présents. Donc, déjà, pourquoi on le fait ? On s'inscrit dans, un, dans des directives royales. Sa Majesté, le roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie, en 2008, lors des assises de Sreerat, les assises nationales du sport, a souligné comment le sport peut combiner vraiment, on va dire, comme un vecteur d'éducation, d'inclusion sociale, mais aussi comment il peut combiner avec plusieurs secteurs. On s'inscrit aussi, parce qu'aujourd'hui, nous travaillons main dans la main avec un partenaire important, qui est l'éducation nationale, le ministère de l'éducation nationale. Il y a une vision stratégique, 2015-2030. On s'inscrit, justement, dans cette vision, qui a pour objectif de libérer le potentiel de l'enfant, qui a pour objectif aussi de créer un bon 6.1, qui a aussi pour objectif, on va dire, d'avoir des écoles beaucoup plus attractives. On s'inscrit aussi dans l'agénement mondial. En 2030, on doit atteindre les 17 objectifs du développement durable. Et justement, nous voulons démontrer, lors du chuteuil sommet, comment le sport peut être, on va dire, une vraie brique du modèle de développement de plusieurs pays, et notamment les pays en Afrique. Et on s'inscrit aussi, parce qu'il y a une passion, 2010, exactement en janvier 2010. Là, on est en janvier 2020, à peu près 10 ans. Et donc, on avait pensé, en fait, à créer un tournoi de basket. Donc, tout ça a démarré avec un tournoi de basket. Une idée, des jeunes, un ballon. Et donc, ça a démarré. Aujourd'hui, nous sommes devenus la principale organisation du Maroc dans l'éducation et l'insertion des jeunes par le sport. A peu près 10 ans, nous avons développé des programmes. Nous avons aussi donné du sens à nos programmes. Nous avons cherché des financements. Nous avons désigné des programmes. Nous avons évalué. Nous sommes descendus au terrain. Donc, on a développé une certaine expertise. Aujourd'hui, notre promesse qu'on fait chaque jour pour les jeunes dans les quartiers populaires, pour les jeunes en situation de nid, pour les enfants, pour les filles, pour les parents, c'est de construire une génération de champions de vie grâce à la force du sport. Quand je dis champions de vie, ce n'est pas forcément des jeunes qui vont avoir des médailles et des coupes, mais des jeunes qui, d'abord, vont acquérir les soft skills et life skills pour que demain, ils deviennent utiles pour eux-mêmes. Ça veut dire quoi, utiles pour lui-même ? C'est qu'il va se retrouver dans une société qui se développe. Aujourd'hui, le monde devient de plus en plus complexe. Aujourd'hui, les jeunes, ils doivent se retrouver, se dire, voilà qui nous sommes, et qu'ils se sentent intégrés, qu'ils se sentent inclus et qu'ils se sentent aussi utiles, d'abord pour eux-mêmes, pour leur famille, pour leur région, mais aussi pour le monde. Comment on déploie cette promesse ? Nous avons quatre axes stratégiques sur lesquels nous travaillons. Je vais défiler rapidement, parce qu'aujourd'hui, le but, ce n'est pas de parler de tibus, mais de parler du premier sommet d'éducation par le sport. Le premier axe, il vise l'imparlement des jeunes par le sport, l'imparlement des filles, l'imparlement des femmes. C'est d'autonomiser les gens, d'autonomiser nos bénéficiaires. Chaque année, nous touchons à peu près 150 000 jeunes sur les 12 régions du Royaume, à travers des caravanes qui se passent dans l'école, à travers des opérations dans les douages, à travers aussi des compétitions de basket 3-3. Et aussi, nous avons le deuxième axe qui vise l'éducation par le basketball. Avec le ministère d'Éducation nationale, nous avons pu créer 19 centres. 19 centres en quatre ans. Depuis fin 2015 jusqu'à maintenant, on a créé 19 centres, ça veut dire à peu près 3 500 bénéficiaires. Et ces jeunes 3 500 bénéficiaires viennent les mercredi, samedi, dimanche. Ils trouvent un coach, un coach qui est positif, qui leur dit, allez, pour continuer le basketball, pour continuer cette activité, il faut avoir de bonnes notes. Ils leur parlent de Michael Jordan. Ils font avec eux des cours d'anglais, d'espagnol. Ces petits ingrédients, en fait, ont donné que les 88 % de nos bénéficiaires sont passés de 4-5 de moyenne à 7-8-9 de moyenne. Donc, regardez comment le sport est magique. Ces petits ingrédients ont donné que tous nos bénéficiaires sont toujours à l'école. Et donc, le sport est très important pour tout le monde. Je vais partager avec vous une vidéo pour avoir une idée un peu sur notre programme de dessin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. ... 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